Je m'appelle Oussam Nasrawin, j'ai 28 ans, je suis diplômé d'Odentia. Je suis à Dubaï depuis maintenant 3 ans. Depuis un an, j'ai lancé ma propre société qui s'appelle Mid East Capital, qui fait intermédiaire d'affaires entre le Moyen-Orient et l'Europe. J'ai aussi lancé un club qui s'appelle Arab Business Leader, qui est un club aujourd'hui basé dans 33 pays, qui a pour but de promouvoir le monde arabe. Comme on dit, on est un pont entre le Moyen-Orient et le reste du monde. J'ai lancé une nouvelle société depuis quelques semaines, qui s'appelle JCC Capital, qui s'inscrit un peu dans le même registre que Mid East Capital et Arab Business Leader. C'est-à-dire qu'on est une société de conseils pour aider les entrepreneurs, les investisseurs, les businessmen et women à s'installer sur le Moyen-Orient, les introduire aux personnalités, les aider à lever des fonds, leur donner les meilleurs conseils pour réussir dans cette région où la culture est très différente de l'Occident. La culture entrepreneuriale au sens pur, elle est très nouvelle. Cette notion-là n'existe que depuis quelques années. Par contre, c'est vrai que le pays prend de plus en plus conscience de l'importance de l'entrepreneuriat. Et de plus en plus de jeunes, comme des moins jeunes, lancent leurs entreprises. Je pense que Dubaï offre des possibilités que peu d'autres pays offrent dans ce domaine-là pour une raison simple, c'est que les gens sont là pour travailler. Vous ne venez pas à Dubaï parce que vous avez de la famille, parce qu'il y a une histoire ou parce que ceci ou cela. Vous venez pour travailler. Il y a un réel engouement pour la réussite professionnelle. Donc je pense qu'à partir de là, oui, l'entrepreneuriat prend son sens dans cette partie du monde. Réfléchissez avant de venir. Pourquoi vous voulez venir ? Vous voulez créer votre entreprise ? Vous voulez travailler ? Vous voulez changer d'environnement ? Donc voilà, il faut vraiment venir avec un projet au moins non totalement élaboré, mais un début de projet dans sa tête. Le second, c'est vraiment doser. C'est-à-dire qu'on est dans une partie du monde où on ne vous juge pas sur votre âge, sur votre apparence physique, sur votre diplôme, sur votre religion, ethnie ou autre. Ici, il y a une centaine de nationalités. Toutes les religions sont présentes. Des personnes jeunes comme moins jeunes entreprennent. Et on ne vous juge que sur le résultat, que sur ce que vous apportez, que sur votre engouement, votre passion, etc. Et on donne la chance aux jeunes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je donnerais comme conseil. N'ayez vraiment pas peur d'entreprendre dans ce pays. N'ayez vraiment pas peur d'avoir des ambitions énormes. Le troisième conseil que je donnerais, c'est mélangez-vous à la culture locale quand vous venez ici. Beaucoup d'expats, et ça c'est peut-être regrettable, restent entre leurs communautés, etc. Ça n'a aucun sens de venir à Dubaï si c'est pour avoir les mêmes fréquentations que vous avez en France. Le pays offre vraiment, encore une fois, un mélange de cultures extraordinaires. Et je pense que c'est vraiment une richesse pour chacun, aussi bien professionnelle que culturelle, que de se mélanger à la population, les comprendre, comprendre leurs traditions, etc. Pourquoi je dis ça ? Parce que selon nous, à Arab Business Leader, on juge que le business se fait avant tout avec des hommes. Quand on veut faire des affaires avec quelqu'un, c'est avant tout un homme face à un homme, et non pas un business plan face à un business plan. Donc pour entreprendre ici, pour comprendre le pays, pour réaliser de grandes choses, il faut comprendre la population et sa culture. Donc mélangez-vous, voilà le troisième conseil que je pourrais donner. Ce que je vous dirais, c'est que cette région du monde, elle offre vraiment des opportunités extraordinaires, et je vous invite vraiment à venir la découvrir, loin des stéréotypes, loin des idées reçues. Vous serez très très bien accueillis, et je suis certain que vous pourrez réaliser des grandes choses ici. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –